Coucou, bonjour à tous, alors je suis revenue de ma petite semaine de vacances et donc je vais vous faire une vidéo sur un petit peu une semaine guide du coup, estivale, pour vous dire un petit peu à quoi j'ai joué, les nouvelles de ma chaîne et mes dernières acquisitions, vous allez voir c'est assez varié, il y a du jeu vidéo, des mangas, jeux de société, etc, DVD, etc. Alors, je commence par les nouvelles de ma chaîne, alors vous êtes 2867 abonnés et donc c'est bientôt les 3000, donc je vous remercie à tous, je vous remercie tous pour vos abonnements, pour ceux qui rejoignent ma chaîne et puis de votre fidélité pour les plus anciens. Je sais qu'il y a certains de mes abonnés qui se rappellent même du, comment, du énième abonné quand ils ont rejoint ma chaîne, genre le 54e, etc. Je trouve ça vraiment sympa. Alors, à quoi j'ai joué cette semaine pendant ma semaine de vacances, donc je suis partie avec ma 3DS et j'ai joué essentiellement à Tomodachi Life. Alors vous êtes nombreux à me demander si ce jeu vaut le coup, enfin si ça vaut le coup de l'acheter, surtout quand vous n'avez pas trop trop de budget. Bon, moi je trouve que c'est un jeu moins essentiel qu'Animal Crossing Life, mais j'apprécie son humour. Donc je trouve qu'il est un peu plus lassant, mais en même temps, quand vous avez un petit peu de temps, c'est sympa. Je trouve qu'on peut y jouer sur des moments plus courts qu'Animal Crossing New Leaf. Animal Crossing New Leaf, une fois qu'on est parti, on est parti pour au minimum 30 minutes. Enfin, moi je trouve, je ne sais pas, dites-moi à vous, mais celui-là, on peut y jouer si on a un peu moins de temps. Régulièrement, si on a un peu moins de temps. Voilà, donc j'ai avancé un petit peu. Vous allez voir, il y a eu deux mariages pendant ces vacances. Donc je vous ferai une vidéo après pour vous montrer tout ça. Voilà. Alors, ensuite, j'ai joué évidemment à Animal Crossing New Leaf. Ça, tout va bien. Peck est encore à Kingston. Bon, mais toujours aussi génial ce jeu. Il n'y a pas à dire. Franchement, je crois que celui-là, avec MK7 et Pokémon X, c'est vraiment dans mon trio de tête. Voilà, voilà. Bon, alors maintenant, on va passer à mes achats. Alors, on va rester dans le domaine du jeu vidéo pour commencer. Alors, d'abord, je suis allée à Lançon. Et il y a une nouvelle boutique qui a ouvert. Donc j'ai fait un peu de pub parce que je trouve que le gars qui tient ça est très sympa. Ça s'appelle Dynamite Games. Donc apparemment, c'est une chaîne. Avant, à Lançon, il y avait un Games qui a fermé. Et ça faisait chier parce que vraiment, il y avait des superbes affaires à faire. Et puis, depuis cinq mois, il y a un gars qui s'est installé. Et ce qui est intéressant dans sa boutique, c'est qu'il fait beaucoup de rétro gaming. Donc vous verrez sur ma page Facebook, j'ai posté quelques images sympas. Il y a des jeux Jap, il y a des consoles. Enfin, il y a des... C'est pas des... Enfin, il y a des espèces de consoles qui font... Sur lesquelles on peut lire les... Différentes cartouches de jeux Jap. Où on peut brancher, par contre, les manettes d'origine. Enfin, c'est assez sympa. Allez voir les photos, vous me direz. Voilà. Et donc, lui, je n'ai rien pris chez lui parce que... Moi, je cherche, en fait... Je cherchais le jeu Myst sur PS1. J'ai le 3 que je suis en train de faire avec ma copine, Myst Exile, que j'adore. Et donc, du coup, je voulais trouver d'autres jeux de cette série. Et je n'ai pas trouvé, donc je n'ai rien pris. Par contre, après, je suis allée dans le cash. Et là, j'ai trouvé... Un jeu que je cherchais pas trop cher depuis un moment. J'avais trouvé en neuf pas trop cher à Micromania. Je vous avais dit, mais là, j'ai trouvé encore moins cher. En fait, il y avait des jeux PS3 où ils étaient 50% sur le prix. Et donc, j'ai trouvé celui-ci qui était à 14,99 moins 50%. Donc, cool. Voilà. J'ai trouvé avec la Samtrak et puis le livret en bon état. Donc, je suis contente. Et j'ai trouvé celui que j'avais déjà sur PS Vita, mais que je voulais en boîte sur la PS3. Et je l'ai trouvé pareil à 6,00 euros et quelques. Donc, voilà. J'ai pris pareil en bon état. Avec notice et tout. Voilà. Ensuite, dans les jeux vidéo, je me suis fait avoir. J'ai trouvé dans un cache que, au départ, j'étais contente. Il était fermé sous plastique. Et je n'ai pas vérifié. Donc, évidemment, il faut toujours vérifier les boîtes avant de partir. J'étais contente parce que j'ai trouvé ça. Avec 99. Une compile de plusieurs jeux Metal Slug. Et moi, j'ai surpris. Il y a des utilisateurs. Mais par contre, je me trouve un jeu World Snooker. Donc, je suis deg. Voilà. Je me suis dit, tiens, il va peut-être être un coup. Et non. Et comme je suis passée faire un tour à Blois. Et que Blois, c'est loin de chez moi. Et bien, tant pis pour moi. Il ne me reste plus qu'à le trouver en bout pour me mettre dans la boîte. Ensuite, on va passer au DVD. Je suis allée à Cache. À Anos, plutôt. Et j'ai trouvé celui-là. Alors, il était en compétition à Gérard Mer. Troll Hunter. Un mélange de Jurassic Park et du projet Blair Witch. Les années laser. Bon, les années laser, j'aime bien leur mag. Donc, je me suis dit que s'ils mettaient ça, ça devait être pas mal. En plus, la pochette est sympa. Elle est en transparence. Voilà. Donc, je ne l'ai pas ouvert encore. Si tu passes par là, Ryan Lee ou s'il est chez soi. Si vous passez par là, dites-moi si vous connaissez ce film. Voilà. Je l'ai payé 2,99. Studio Ciné Live dit une réussite. Bon. Je pense que ça peut me plaire. Voilà. Dites-moi si vous connaissez. Et j'ai trouvé l'intégrale de la saison 1 de Buffy contre les vampires. Bon, il y avait toutes les saisons. 4,99. Je l'ai pris parce que c'est une série que je n'ai pas vue. Et je voulais la commencer justement. Donc, je vais pouvoir avec cette saison. Voilà. Il y a 3 DVD, 9 heures de vidéo. Donc, je pense que ça va le faire. Voilà. Donc, ça, c'était à Nose. Vous reconnaissez les étiquettes. Ensuite, à Nose, toujours, j'ai trouvé une petite pochette. Normalement, c'est fait pour mettre les appareils photos, les iPhones, etc. Mais moi, je vais la prendre comme pour être mis source. C'est toute douce. Je la trouve trop mimi. Et je l'ai payé 1,50. J'aurais dû en prendre même pour faire des cadeaux. Toujours dans les petits bises à Nose. J'ai trouvé des petits marque-pages. Trop mimi. J'ai pris ça. Et j'ai pris ça. J'ai payé ça 50 centimes. Voilà. Ensuite, on va passer au roman jeunesse. Donc, j'ai acheté ça pour Léa, Madame Pamplemousse. Apparemment, c'est une série. Il y en a plusieurs. Le premier, c'est Madame Pamplemousse et ses fabuleux délice. Et franchement, ça a l'air vachement bien. Je ne connaissais pas cette collection. Wittie, Sheldon, Michel Jeunesse. J'ai vu sur le site de Ricochet que c'était bien. Enfin, qu'il y avait eu de bonnes critiques. Donc, je vous dis le pitch. Comme chaque été, Madeleine est forcée de travailler dans l'immonde restaurant Le Cochon Hurleur de son détestable oncle, Monsieur Blard. Mais un jour, elle découvre par hasard l'épicerie la plus mystérieuse de Paris. Alors, ça, déjà, ça m'accroche. La boutique est tenue par Madame Pamplemousse et cette dame prépare les plus étranges, les plus délectables, les plus exceptionnels, les plus époustouflants des listes au monde. Voilà. Donc, je vais attendre que Léa le lise et puis je pense que je le lirai peut-être derrière. Ensuite, j'ai fini le premier tome de Assassin's Classroom. Donc, je vous en ai déjà parlé dans un de mes lives. J'adore. C'est l'histoire d'une espèce de pompe, là, qui s'appelle Koro, je crois, Tensai, c'est-à-dire le professeur immortel. En fait, c'est comme ça par les collégiens. Donc, en fait, c'est l'histoire d'une classe qui est un peu mise de côté dans un collège parce que les mômes, en gros, n'ont pas assez de notes correctes pour suivre le cursus classique. Donc, on les met là-dedans, dans une classe. Et puis, soit à la fin de l'année, s'ils n'améliorent pas leurs notes, ils sont virés. Soit ils peuvent retourner dans le circuit classique. Et cette classe est choisie par ce prof, par ce poulpe, donc qui en devient le prof principal. Donc, pour, en fait, répondre à un pari, c'est-à-dire que ce poulpe-là a déjà détruit 70% de la Lune. Il menace de détruire la Terre à la fin de l'année scolaire, sauf si un de ses élèves arrive à le tuer. Alors, en même temps, il se prend d'affection pour ses élèves et en même temps, il leur demande de le tuer. Et donc, le manga raconte les différentes tentatives de ses élèves et le lien qu'il crée entre ce poulpe et ses adolescents. Donc, ça, c'était le premier tome que j'ai fini. Et du coup, je vais démarrer les autres. Alors, je vous le montre. Donc, il y a le 2. Donc, en fait, il change de couleur en fonction de son humeur. Le 3. Le 4. Et en allant à Blois, j'ai découvert... Alors, à Blois, j'ai trouvé une super boutique où il y avait des jeux vidéo, des mangas. C'est un coréen, je crois, si je ne me trompe pas, qui tenait la boutique. Et... Enfin, quelqu'un d'origine coréenne. Il y a des... On peut jouer aux jeux de cartes genre Pokémon, etc. Il y avait une console qui était branchée aussi. Il y avait du Mario dessus. Il y a des goodies. Enfin, plein, plein. Enfin, une super boutique géniale. Et donc, en discutant avec le gars, il m'a dit que le dernier tome était sorti. Quand le dernier tome ? Le tome 5. Après, il y en a 9 qui sont sortis au Japon. La série est encore en cours. Et ça, c'est le dernier tome sorti en France. Et alors, j'étais ravie de discuter avec ce gars. Donc, dans la boutique. Parce qu'on parlait justement du défi dans les jeux vidéo. Vous savez qu'elles sont 49% à jouer. Et vous savez que je vous le dis souvent. Mais moi, je râle un peu. Parce qu'il y a peu de femmes dans le monde du journalisme. Donc, du jeu vidéo pour les représenter. Ça me fait râler. Et donc, je discutais de ça avec le gars. Et le gars me disait que... Ben, il y avait peut-être... La raison, c'était qu'il n'y avait peut-être pas assez de femmes inscrites dans des tournois de jeux vidéo. Du coup, je me suis dit, tiens, c'est pas belle. Pourquoi pas participer à des tournois ? Donc, j'ai réfléchi. Je me suis dit, ben, peut-être... Peut-être une cassette, ça pourrait être un bon truc. Ou Pokémon. Donc, ben, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Dites-moi si vous connaissez des tournois pour... Dans lesquels s'inscrire pour commencer. Enfin, moi, ça me tente bien. Et donc, je cherche. Et peut-être, j'en reparlerai dans un de mes lives. Mais si vous regardez cette vidéo, et si vous avez des idées ou un avis là-dessus, Ben, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Donc, ensuite, je trouvais un petit marque-page sympa. Je vous le montre. Voilà, dans la boutique toujours. Et après, donc, le gars, je lui ai demandé un petit peu ce qu'il me conseillait comme manga. Donc, il m'a conseillé. Deadman Wonderland. Donc, c'est l'histoire d'un gars qui se retrouve emprisonné. Et en fait, c'est... Dans cette prison, il y a des combats, si je ne me trompe pas. Et ces combats sont filmés pour une émission de télé-réalité. Donc, bien tentant, ce manga. Donc, j'ai pris le volume 1. Je vais montrer un petit peu les images. Hop. Moi, si vous connaissez. Il m'a conseillé aussi... Voilà. Isekoi. Voilà, j'ai pris le tome 1 aussi. Il m'a bien... Bien branché. En fait, moi, j'adore découvrir des choses en discutant avec les gens qui sont eux-mêmes passionnés. Voilà. Et il m'a conseillé aussi un autre que je n'ai pas pris dans sa boutique, mais que j'ai trouvé après par hasard à cache. C'est City Hunter. Donc, j'ai pris le tome 1. C'est une série qui a l'air assez longue. Et ça, c'est l'édition un peu collector avec des pages en couleurs. Voilà. Donc, pareil, j'attends vos avis sur la question. Ensuite, à cache, j'ai trouvé le tome 2 de Osario Vampire. Ça, c'est une série qui m'a été conseillée par Jyoti, une série adulte. Voilà. Je crois qu'elle a moins aimé l'anime, mais j'ai essayé de me trouver la série. Je ne l'ai pas payé cher. Je l'ai payé 1,99. Le City Hunter, pareil. 3 euros. Enfin... Donc, c'est sympa de trouver des mangas à ce prix-là. À cache, toujours, j'ai trouvé le guide des mangas pour 2 euros. Donc, ça, je suis super contente parce que c'est un... Je vais essayer de le lire. Toc. Voilà. Donc, c'est tout pour les mangas. Ensuite, on va passer aux jeux de société. Alors là, quand je passe à Alanson, il y a une boutique qui s'appelle Pinochueux que j'adore. Et en général... Enfin, c'est pas en général. C'est là où j'achète mes jeux de société. Donc, j'y vais peut-être 4-5 fois par an. Et 4-5 fois, je vais voir le vendeur, pareil, qui est un vrai joueur. Et puis... En général, je prends des jeux qui sont faciles à transporter. J'aime bien les jeux avec des cartes. Les jeux de zombies. Enfin, vous allez voir ce que j'ai pris. Puis après, je vais voir sur le site de TricTacTV pour découvrir un peu plus. Mais en général, dans la boutique, il me fait les démos et adore. Donc, j'ai pris. Zombie Dice. Alors, Jodie m'a dit qu'elle l'avait aussi. C'est génial. C'est un jeu de dés. Donc, je vous invite vraiment à aller sur le site TricTacTV pour que vous puissiez vous rendre compte du jeu. Ils font des vidéos où ils expliquent les jeux. Donc, j'ai pris Zombie Dice avec ses deux extensions. Donc, c'est un jeu 2D. Et c'est vraiment un jeu très, très sympa. Vous pouvez jouer à deux ou plus. Ça se joue rapidement. Vous êtes un zombie. Vous devez attraper des humains. Et voilà. Vous devez éviter d'avoir 3D comme ça pour ne pas vous faire tuer par l'humain. Là, c'est quand ils sont suivis. Et vous devez avoir 13 cerveaux pour gagner la partie. Très, très sympa. J'ai joué hier avec Léa et son cousin. Et c'est vraiment bien marré. Donc, je vous conseille vraiment ce petit jeu-là. Il ne coûte pas cher. Il coûte 10 euros. En plus, le packaging est sympa. Et après, vous pouvez rajouter deux extensions. Ensuite, j'ai pris Brave Rats. C'est un jeu qui a été créé par un Japonais. Un petit jeu de cartes. Pas beaucoup de cartes à l'intérieur. Mais très chouette. Ça m'a fait penser un peu à Croc. Je ne sais pas si vous connaissez Croc. Le jeu avec le requin et les petits personnages genre Lego. Et à chaque fois que vous vous faites avoir par le requin, vous perdez un membre. C'est assez rigolo. Dans la façon de jouer, dans le gameplay, j'ai retrouvé un peu des mécaniques. Voilà. Brave Rats. Brave Rats. Un petit jeu de cartes. Sympa. Voilà. Encore une fois, allez voir sur le site de TrickTrack TV. Pic-Pig. Alors, un jeu pour les plus jeunes. Mais, enfin, il m'a tu été plus. Ouais. Enfin, un jeu de rapidité, d'observation. Très chouette. Voilà. Vous devez essayer de retrouver les cartes soit identiques, soit avec juste une seule différence. Le plus vite possible. Très chouette aussi. Ensuite, les bâtisseurs. Donc, j'ai fait le plein. Les bâtisseurs, moi j'aime bien la mécanique aussi. Enfin, vous devez construire des bâtiments et être le premier à avoir, je crois, 15 couronnes. Chaque bâtiment construit vous rapporte des couronnes. Et pour ça, vous avez des ouvriers ou d'autres types de travailleurs pour vous aider à les construire. Ce que j'aime bien, c'est que tous les bâtiments sont différents et tous les hommes aussi. Voilà. Donc, un jeu dix ans et plus, de 2 à 4 joueurs, 30 minutes par partie. Un jeu bombique. Et enfin, Univille. Donc, ça, c'est le premier qui m'a présenté. Pareil, c'est un jeu japonais d'origine qui a été recustomisé pour l'Europe. Un jeu de Masao Tsukanuma. Très chouette. Pareil, allez voir sur Trick Track. Il va y avoir des extensions, je crois. Il y a des extensions qui sont prévues. Franchement, très très chouette. C'est le jeu que je vais amener là. Je vais bientôt repartir en vacances et je pense que je vais amener celui-là. Et je vais amener aussi Alien Menace. Un jeu excellent. Le jeu préféré que je joue avec ma pote, ma pote Romo. Voilà. Donc, et on va tester celui-là. Et j'ai pris aussi des sachets de cartes pour protéger les cartes. Voilà, ça, je vous conseille de faire ça. S'il y a des jeux auxquels vous jouez souvent pour protéger vos cartes. Surtout quand il y a des plus jeunes ou des jeux de rapidité, vous risquez de tordre vos cartes. Ça, c'est pas mal. Voilà. Enfin, je suis allée à Blois visiter une expo d'art contemporain qui s'appelait La Comédie de l'Art. Je vous invite vraiment à aller voir des expos. Enfin, c'est pareil, ça ouvre la tête. Ça vous permet de découvrir plein de choses, d'autres façons de voir le monde. Et j'ai bien accroché sur cet artiste-là qui s'appelle King Mei Yao. Voilà. Allez voir sur Internet si vous voulez. Donc, à Blois, il y a la Fondation du Doubt, je crois que ça s'appelle, avec un musée très, très sympa à visiter. C'est dommage, je ne vous ai pas ramené la petite plaquette. Et il y a, enfin bon, si vous passez par Blois, allez voir ça. Et donc, il y a, voilà, Fondation du Doubt, Blois. Et à l'intérieur, il y a une galerie d'art contemporain où on va aller voir des trucs très sympas. Donc là, je suis allée voir la comédie de l'art. Qu'est-ce que... J'ai vu un autre artiste que j'aime bien, c'est envie que je vous montre. Il s'appelle... Il s'appelle... Hippolyte Hengen, voilà. Hippolyte Hengen que j'ai retrouvé là. J'étais contente de retrouver une de ces oeuvres. Voilà, bah écoutez... Ah oui, si, autre chose. Alors, terminé par une revue, enfin un magazine, moi que je lis régulièrement, qui s'appelle Théérama, que vous devez tous connaître. Et dedans, il y a... Tiens, j'ai vu... Bon, il y a une expo d'art contemporain qui me semble bien. C'est à la cité de l'architecture de Paris, jusqu'au 6 octobre, voilà. Sur l'architecture contemporaine. Là, c'est... On voit, en fait, je ne sais plus comment il s'appelle, lui, c'est pas bien. Philippe Sammine, un belge, en fait, il essaye de construire avec du textile et, enfin, il essaye de... Il se dit que, si j'ai bien compris, il a une démarche, en fait, éco-citoyenne. Et donc, il essaye d'imaginer comment construire en tenant compte, donc, de l'environnement et en prenant le moins de place. Donc, en fait, que ce soit le plus économique possible et le plus respectueux de l'environnement. Et donc, là, je crois que c'est... Voilà, fini, briques et béton, il faut construire moins à lourd, plus aérien, avec d'autres matières. Voilà, l'article est très intéressant. Je pense que vous devez pouvoir le trouver sur le net. Il s'appelle « Un jour, on habitera dans les textiles ». Et j'ai trouvé aussi un truc sympa. Je pense que ça va vous brancher. J'ai un petit post-it. Sur... Apparemment, il va y avoir sur eBay une vente aux enchères. Ils ont retrouvé le premier numéro du magazine Action Comics. Voilà, au Superman a vu le jour, en 1938. Et donc, apparemment, un de ces numéros avait déjà été mis aux enchères et était parti pour 2,1 millions de dollars. Cette vente va avoir lieu le 14 août. Et je trouve ça sympa, quoi. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette semaine-bique vous aura plu. Je vous fais de gros, gros bisous. Passez de bonnes vacances et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.